bonjour 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 aujourd'hui petite nouveauté l'atelier grammaire cm je fais une petite vidéo parce que nous n'avons pas vu en classe c'est une vraie nouveauté donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne je vous parlerai aujourd'hui du niveau 1 que je vais mettre en ligne pour le niveau 2 et niveau 3 ce sera un peu plus tard voici fuiter son petit conseil du jour si tu peux imprimer fait le travail sur la feuille imprimée sinon prépare une feuille de classeur en faisant la présentation atelier je vous en parle un petit peu plus tard prépare une ardoise ou un cahier brouillon pour faire le travail suivre ce que je dis sur la vidéo puis une feuille de classeur ou la feuille imprimée de l'atelier grammaire ça ça sera à chaque fois ce qu'il faudra faire comment va se présenter cet atelier grammaire et bien il va se présenter comme ceci ça sera à chaque fois des petites énigmes donc il y aura des thèmes qui suivront l'ordre historique donc on va revoir dans cet atelier grammaire les grandes périodes historiques donc on commencera avec la préhistoire et là je vous explique vous voyez ici le niveau donc le niveau 1 vous avez des petits personnages qui sont en situation et ils disent quelque chose c'est ça qu'il va falloir trouver la réponse vous la voyez elle est ici ça correspond au symbole que dit le personnage dans le même ordre si vous regardez bien c'est ça que l'on va trouver pour pouvoir trouver on a les indices ici qui seront à suivre dans l'ordre puis ici le stock de mots à chaque fois ce sera la même chose ce qui va changer ce qui va changer pardon c'est la difficulté de ce que vous avez à trouver donc en premier ce que l'on doit trouver vous le voyez c'est ce symbole là la triforce je sais je suis sûr que vous allez dire ça la triforce donc on regarde ici les indices le premier mot est un pronom personnel à la troisième personne du singulier bien on est dans l'atelier grammaire on est donc là pour réviser ce que sont les mots leur nature à quoi ils servent etc etc si je me souviens pas trop ce qui est un pronom personnel bien je retourne dans les petites leçons d'études de la langue que j'ai posté dans les premières semaines et j'avais parlé des pronoms personnels donc vous pouvez aller chercher là dedans si vous ne savez pas de quoi on parle sinon vous allez voir qu'on peut trouver à la troisième personne du singulier vous reconnaissez ce dont on parle en conjugaison on regarde donc ici à quoi ça peut correspondre ici vous avez le symbole en face c'est assez simple donc troisième personne du singulier else c'est la troisième personne mais c'est le pluriel il troisième personne du singulier très bien ça marche on on à la renvoie un homophone donc celui là on sait que c'est le verbe avoir donc on n'a pas ce n'est pas un pronom personnel celui là on peut l'enlever il faut donc choisir entre ces deux là qu'est ce qui va nous permettre de choisir moi j'ai une petite idée c'est ce que dit notre personnage c'est le début de sa phrase donc on va choisir en priorité celui qui va commencer par une majuscule donc le premier mot sera on puisque c'est le seul avec une majuscule deuxième indice le verbe signifie se protéger il est conjugué au présent se protéger au présent le symbole c'est celui là je regarde se couvrait s'abrite se découvre alors se couvrait c'est de l'imparfait donc déjà ça ne peut pas être lui tac il me reste il me reste s'abrite et se découvre se protéger se découvre ça ne veut pas dire se protéger c'est plutôt s'abrite je peux écrire mon deuxième mot le verbe est suivi d'une préposition alors c'est un mot invariable qui précède un lieu aux prépositions on l'a croisé plusieurs fois dans l'année et si je ne m'en souviens pas bien là encore une fois je peux aller dans mes leçons d'études de la langue qui ont été rappelés dans les premières semaines mais sinon je peux aller voir si à à avec ok donc là j'ai effectivement des mots invariables le a avec un accent ne change jamais et avec ne change jamais à sans accent c'est le verbe avoir donc lui déjà je sais que ce n'est pas une préposition je vais choisir entre avec et à et je sais que ça précède un lieu avec ne sert pas à introduire un lieu je vais donc choisir le a que je peux placer ici le groupe suivant est composé d'un article défini féminin singulier et d'un nom commun qui est le contraire de sortie je vois ici que j'ai deux lignes qui sont faites pour ça donc d'abord un article défini féminin singulier je retourne voir mes leçons si j'ai besoin sur qu'est ce qu'un article défini le ça ce n'est pas féminin nos c'est pas un article défini donc il me reste celui là elle apostrophe je vais le placer dans la première case ensuite un nom commun donc on peut dire un ou une et c'est le contraire de sortie on peut dire un départ mais ce n'est pas le contraire de sortie une entrée une issue issue n'est pas le contraire de sortie c'est un synonyme de sortie je vais donc choisir entrée puis il y à la préposition de bon ils m'ont mâché le travail je choisis de je ne mélange pas avec ceux de là et enfin groupe nominal au féminin singulier composé d'un article défini est un nom commun qui signifie caverne je cherche je cherche et je trouve vite qu'on parle de la grotte là puis grotte donc dans le niveau 1 vous voyez les indices ici qu'on retrouvera partout et encore ici d'autres indices qui vont vous aider ce que je vais vous donner comme vidéo il y aura moins d'indices donc vous aurez plutôt quelque chose de ce type là vous avez le personnage alors c'est la même image mais d'une difficulté plus grande vous avez le personnage qui parle et ici vous voyez vous avez le stock de mots sans les indices devant ça va être à vous de faire le tri premier mot est un pronom personnel troisième personne du singulier je cherche pour le début une majuscule je ne mélange pas entre ces deux là je place le on vous voyez là le travail il va être un peu plus important vous êtes capable de faire ça maintenant sur le tri s'abrite je retrouve c'est la même phrase on s'abrite à l'entrée de la grotte voilà comment vous devrez opérer donc vous vous allez avoir dans la fiche 1 le même personnage la même phrase mais vous allez avoir une difficulté plus grande donc utilisez cette fiche 1 pour bien vous entraîner pour la suite puisque cette vidéo vous aura un petit peu mâché le travail on revient sur ce que j'avais vu au début voici une présentation possible pour votre travail si vous ne parvenez pas à ce que j'avais vu au début voici une présentation possible pour votre travail à imprimer pas de souci vous faites le travail soit dans le cahier du jour soit sur une feuille de classeur vous mettez la date en dessous atelier grammaire vous n'oubliez pas de mettre le niveau niveau 1 et le numéro de votre activité pour que moi je puisse vous corriger et surtout pour que vous aussi vous vous y retrouviez dans votre travail et en dessous vous commencez vous écrivez la première la phrase moi c'est ça que je vais avoir besoin de corriger pour savoir si vous avez bien trouvé alors parfois c'est assez simple d'autres fois c'est un peu plus compliqué et surtout ça nous fera bien travailler la grammaire réviser faire le chemin entre notre fichier l'étude de la langue que je vous ai donné sur les premières semaines et tout ce qu'on apprend au jour le jour avec les dictées voilà comment vous en sortir on a les petits conseils de fuiter sur la fin si tu ne peux pas imprimer voici comment tu peux présenter ton travail sur une feuille de classeur le jour je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures